Nouveau rebondissement dans l'affaire du rapport de Xavier Tibéry, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, a nué l'ensemble du dossier d'instruction. Les saisies du juge Alphen n'ont pas été faites dans les règles. Seule une nouvelle plainte pourrait éventuellement permettre de réouvrir ce dossier. Dominique Verdaillant. Ce matin, Jean Tibéry n'avait en apparence qu'une préoccupation, la mise en place des quartiers tranquilles, ici dans le 13ème à Paris, avec le maire Jacques Toubon, l'ancien garde des Sceaux. Mais l'agenda du maire de Paris comporte aussi des rendez-vous judiciaires. Cet après-midi, la justice a refermé le dossier du rapport de Xavier Tibéry, payé 200 000 francs, faute comprise, par le conseil général de l'Essonne. La procédure est annulée. La justice a considéré que la saisine de ce rapport par le juge Alphen en 1996 était irrégulière. D'abord, le juge n'a pas recueilli l'assentiment de Xavier Tibéry. Ensuite, il a prévenu le parquet de sa découverte trois mois plus tard. Conséquences, Jean-Xavier Tibéry, mais aussi Xavier Lugouin, le commanditaire du rapport, ne sont plus mis en examen. Et le conseil de Xavier Tibéry espère qu'il s'agit là d'un point final. Il faudrait alors considérer que c'est un véritable acharnement, car au-delà de la loi, il n'est pas d'usage qu'une procédure annulée soit artificiellement reconstituée. Est-ce que vous ne craignez pas que cette affaire soit mal perçue par l'opinion publique ? Écoutez, si vous savez l'opinion publique, on verra.